Bonjour à toi, jeune délinquant, je suis actuellement sur le départ. Oh là là, il est actuellement 9h42, je suis levé depuis 8h30, mes chers amis. Je me suis levé, j'ai mis en ligne mon vlog, je me suis réveillé, j'ai vu que... Ah ! Putain. Bon, j'annonce ce vlog, ça va être n'importe quoi. Je me suis réveillé, j'ai vu que Laura n'avait pas pris Q7 alors que je prenais la DS aujourd'hui, je dois aller à l'école des petits ce soir. Et en fait, non, elle n'était pas encore partie au travail, donc j'ai pu lui dire au revoir avant qu'elle parte au travail. Les petits amis, je me suis levé, je me suis préparé, je me suis habillé, brossé les dents, toutes ces choses absolument standards, de l'hygiène habituelle, buccale, etc. J'ai pris ma douche hier soir, je précise. Et après, je suis allé bosser un peu sur le PC et là, je suis redescendu pour me préparer pour aller aux courses. Je suis censé avoir un live cuisine à 11h. Le problème, c'est que je ne savais toujours pas quelle recette faire. C'est un peu chiant, je ne savais pas quelle recette faire et tout ça, j'étais un peu dans la doutation la plus totale, etc. Mais j'ai trouvé une recette, donc le live à 11h va tenir, même si ça me nécessite pas mal de préparation qui me stresse beaucoup. Dans la mesure où faire un live cuisine, ça me nécessite de bouger un peu tout mon matériel pour le descendre en bas, pour pouvoir vous faire, du coup, cette vidéo, ce petit live cuisine. Donc la caméra, le boîtier de capture, le micro et tout ça. Mais, 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 je dois le faire parce que de toute façon, si je reporte à demain, demain, je vais encore me dire, ouais, mais c'est chiant et tout, il faut que je déplace tout. C'est vraiment le déplacer le matériel qui me pose un petit peu problème. J'ai envie de tout débrancher, mais d'un autre côté, c'est le boulot, c'est comme ça. Et je vais le faire, voilà. Je cherchais, je cherchais, je cherchais une recette et tout ça, je ne trouvais pas. Et j'ai trouvé une recette de suprême de poulet aux champignons, lardons, échalotes et miel, accompagné de, probablement, des galettes de pomme de terre ou des trucs croquettes. Tout ça, je ne vais pas le faire, moi, je pense. Et ça va être ça, le but de ce live cuisine, n'est-ce pas, qui démarre à 11h. Donc, il faut que je fasse une story pour avertir les gens qu'à 11h, il faut être sur Twitch, pour le live cuisine, dans cette nouvelle cuisine, n'est-ce pas. Je lance un lave-vaisselle aussi. Bref, ouais, du coup, au programme aujourd'hui, donc, il y a ce live cuisine à 11h. Après, j'ai une fescam à tourner, monter, rendre, envoyé sur YouTube pour aujourd'hui. Et je pars aux alentours de 16h pour aller à l'école des petits. J'ai rendez-vous avec leur maman, avec le directeur de l'école. Voilà, j'en n'en dirai pas plus, ok. Du coup, ouais, je vais prendre la DS. Donc, Laura est partie avec le QZ ce matin. Oh là là, je suis stressé par ce live cuisine, vous n'imaginez même pas. Mais vraiment, vraiment, je suis vraiment stressé parce que j'ai peur que ça ne soit pas opé. J'ai peur que le matériel, je n'arrive pas à le configurer avant de faire le live. Je ne sais même pas comment je vais afficher tout ça en live. Je n'en ai aucune idée. Donc, on va bien voir. On verra. On verra ce que je vais faire. Dans tous les cas, il faudra que je prépare la cuisine aussi. Donc, ça va être pas mal de préparation jusqu'à 11h. Là, déjà, aller chercher ce qu'il faut. Au début, j'avais trouvé du poulet flambé au cognac. Et après, je me suis dit, ah non, je n'ai pas envie de faire un truc flambé au cognac. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire du poulet. Une recette, genre le truc, tu le manges. Je te dis, oh putain, c'est trop bon. Et j'ai trouvé cette recette de suprême de poulet. Lardon, champignons, machin, etc. Et là, par contre, ça risque d'être bon. Donc, je vais aller au cours chercher les petits ingrédients qui sont nécessaires à cette sainte préparation. Je rentre à la maison, je me prépare, je prépare la cuisine, je prépare les caméras. De toute façon, vous verrez en vlog. Et après, je lancerai ce live. Là, il est 9h45. Le temps de revenir, il sera 10h30, je pense. Et puis après, préparation de tout ça. Il ne faut pas que je tarde. Allez, allez. Rouge-toi, Adrien. Hop. C'est parti, j'ai les clés. J'ai mes papiers. La carte bancaire. Je vais prendre mes médicaments aussi pour l'attention et tout. Bonjour, decline-hound. Bonjour, cacahuète. Ah, elle se gratte. Ça arrive. Moi aussi, je me gratte aussi des fois comme ça. Bon, je vous laisse la caméra ici. De toute façon, je fais juste l'aller-retour. Je ne vais pas m'éterniser aux courses et tout ça, vu que je n'ai pas de temps à perdre. Donc, je vous fais des bisous. Je vous reprends après. Salutations. Les amis, c'est bon, je suis rentré. Il est actuellement 10h34. Je dois encore tout préparer. J'ai acheté le pain, le poulet, les champignons. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Voilà. Je vais tout poser là. J'ai pris des pommes de grenadine aussi à côté. Du coup, je vais aller chercher le PC portable. Je vais aller le brancher, le préparer, chercher la caméra, chercher le boîtier de capture, le micro. Non, vraiment, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup à faire. Je ne vais pas te mentir. Je suis assez stressé. Mais, bon, si je m'organise bien, ça devrait jouer de toute façon. Ça, c'est bon. Il faut que je lance un lave-vaisselle. Je vide le lave-vaisselle. Je lance un lave-vaisselle avant de faire le live aussi. Je vais peut-être avoir besoin de ce qu'il y a dans le lave-vaisselle et tout. Donc, fast, fast. On se dépêche. Allez, je vais faire le lave-vaisselle là tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et puis après, je lancerai le live. Ou alors, non. Non, je vais déjà commencer à préparer la mise en place de la caméra et tout ça. Et je ferai de la vaisselle après. Parce que comme ça, je peux pré-lancer le live et tout. Je vais faire comme ça. Bon, ça progresse au niveau de l'installation. La caméra est là. Tout le branchement du PC est là. Le stream est là. Ça commence à donner quelque chose. Mais je vais rajouter une caméra, la petite webcam. Pour vous pouvoir filmer quand je prépare en petits trucs comme ça, etc. Donc, j'essaie. C'est pas simple à configurer. J'essaie. Mais on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, là, c'est bon. Et du coup, là-dedans, il faut que je mette la caméra. Voilà, je vais voir. Je vais voir, je vais trouver, je vais trouver. Il me reste encore 2-3 petits trucs à paramétrer. J'espère que le son est bon aussi. Normalement, oui. Parce que j'ai mis le micro perche dessus. On verra bien. Bon, dans tous les cas, je vous reprendrai après le live. Là, je vais m'atteler à faire le live. Je vais aussi vider la vaisselle, comme j'avais dit. Et puis après, c'est bon. On est parti pour s'amuser. Il reste 8 minutes. Vite, vite. Bon, les amis, je viens de terminer le live. Il est actuellement midi 14. Donc, j'ai fait plus d'une heure de live. Ouais, j'ai fait une heure de live. Un peu plus d'une heure de live. C'était beaucoup de stress. Très compliqué. Comme j'ai dit, j'ai dû descendre la caméra à mon trépied. Alors que tout est configuré aux petits oignons en haut. J'ai tout déconfiguré pour faire ce live. Tout le chargeur, le PC portable, etc. Mais le live s'est très bien passé. J'ai juste un petit regret. La webcam que j'utilisais. Parce qu'en fait, j'avais deux plans. Alors, j'avais le plan GH5. Et je voulais un deuxième plan pour montrer de près ce que je cuisinais. Et la caméra ne fonctionne plus. Elle déconnait déjà, la webcam. Et là, elle est complètement morte. Il faut que je rachète une nouvelle caméra pour ça. De toute façon, j'en avais besoin. Plusieurs fois, je me suis dit, il me faudrait une petite caméra complémentaire pour les lives. Donc, ça va être cool. Du coup, nous avons cuisiné du suprême de poulet. Qui est ici. Je n'ai pas faim. Donc, je ne mangerai pas. Je n'ai pas faim. Je ne mangerai pas. Ça sera pour Laura et Malone ce soir. Parce que moi, je dois partir à 16h. Et je ne serai pas de retour avant facile 19h, 19h30, je pense. Et du coup, ils mangeront avant moi. Et je leur ai préparé ça. Comme ça, ils pourront manger ce suprême de poulet. Et ça va leur faire plaisir. Voilà. Je vais aller fumer une petite cigarette. Je ne vais pas te mentir. Ça va faire du bien. Et après, je vais aller tourner ma facecam pour aujourd'hui. La monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube. J'ai quasiment tout rangé là. Je vais juste enlever la multiprise. Ranger le Cake Factory à sa place. J'ai lancé de la vaisselle. C'est bon. Donc, c'est OK. Je l'avais coupé pendant le live parce que ça faisait trop de bruit. Même, je suis content au niveau du micro. Je ne voulais pas débrancher mon micro en haut. Donc, j'ai mis le micro perche rod. Et ça a bien fonctionné. Le son était plutôt pas mal. Bon, ça résonne pas mal dans la cuisine. Ce qui est normal. Voilà. Mais non, c'était cool. Et puis, la cuisine est beaucoup plus pratique avant. Avant, j'étais obligé de mettre la caméra. Les trépieds, j'étais obligé de les mettre dans l'évier. Pour pouvoir filmer la plaque de cuisson. Tandis que là, du coup, sur le trépied, ça allait parfaitement. C'était nickel. Non, franchement, je suis content. C'est cool. Et puis, vous étiez tous très gentils aussi. Plus de 200 personnes pendant tout le live. C'est vraiment cool. Pour un midi, c'est super. Bon, les amis, je viens de ranger la cuisine. Et là, je vais monter sur le PC pour tourner la face cam d'aujourd'hui. Une face cam chill sur un sujet tranquille. J'aime bien interner comme ça avec des sujets un peu plus sérieux comme hier avec vos problèmes personnels. Et des sujets un peu plus chill. Et c'est le cas pour aujourd'hui. Bon, je n'ai pas encore remis le GH5. Je n'ai pas le temps de le remettre maintenant. Je filmerai avec le G7X cette face cam et tout ça. Mais en tout cas, c'est parti. J'y vais. Je suis soulagé que le live cuisine se soit bien passé et tout. Bon, ça m'embête un peu d'avoir tout débranché dans mon bureau. Mais bon. C'était pour la bonne cause de ce beau live cuisine. Parce que franchement, il était super cool. Je suis très content. Allez. C'est bon, je suis en haut. C'est parti pour le bosser. Il faut que cette face cam, de toute façon, soit en ligne avant que je parte tout à l'heure. Bon, une bonne chose de faite dans cette journée un peu course. Je viens de terminer... Putain, merde, je suis à contre-jour. Attends, je te mets là. Je viens de terminer le tournage et le montage de ma face cam pour aujourd'hui. Une face cam tranquille. J'aime bien faire des face cam chill comme ça et tout ça. Moi, j'ai filmé avec le G7X, bien sûr. Et là, je suis en train de lancer le rendu. Hop, c'est bon. Le rendu est lancé. Il n'y a plus qu'à laisser. Et après, je l'enverrai sur YouTube. Il faut que je fasse sa miniature aussi. Comme ça, au moins, c'est fait. Mais ouais, je suis content. Au moins, là, le live est fait. La face cam est faite. Le vlog est en cours. Je suis un petit peu soulagé pour le planning d'aujourd'hui. Là, je pars dans deux heures. Donc, j'ai encore le temps. C'est bien. Donc, non, c'est nice. C'est cool. C'est cool. Hop, ça me laisse autant encore de faire deux, trois trucs. Je suis en train de faire la miniature. Je fais le détourage de ma sale tête. Allez. Putain, c'est minutieux. C'est au pixel près. Et puis, j'ai une souris. Moi, je n'ai pas de tablette tactile et tout. J'avais une tablette graphique à l'époque. J'en avais acheté une. Je ne sais pas pourquoi j'en avais acheté une. Ah oui, parce que j'avais bénéficié un bon d'achat en achetant mon deuxième PC Portrait. J'ai bénéficié un bon d'achat à la FNAC. Et du coup, avec ce bon d'achat, j'ai pu acheter une tablette tactile. Et en fait, je ne m'en suis quasiment jamais servi. C'était une bambou, c'est ça ? Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je ne m'en suis limite jamais servi parce que je ne suis pas graphiste du tout. Je ne suis pas super fort en graphisme, en dessin non plus. Donc, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à acheter ce genre de truc. Mais bon, après, c'était une bonne expérience. C'était sympa. Mais voilà, je ne m'en suis pas à me focaliser non plus davantage. Ah, là, j'ai un petit fond d'écran sympa, un petit wallpaper pour la miniature en orange, un peu papier et tout ça. C'est pas mal. Moi, j'aime bien le ton. Ah, il est déjà la bonne dimension, 1920x1080. Hop, je mets ma sale tête. Voilà, je fais le petit contour en blanc. Après, je passe un coup de gomme pour enlever là où j'ai mal réussi à... Allez, hop. Non, comme ça, c'est bien. La petite gomme. Ah, c'est les nouvelles miniatures que je fais depuis un petit moment. Non, c'est du taf. Ça me prend beaucoup plus de temps à faire qu'avant. Mais je suis assez satisfait. Et vous êtes très nombreux à m'avoir dit que vous préfériez ces nouvelles miniatures. Et ça, ça fait grave plaisir. Hop, j'ajuste le contraste. La luminosité. Et je fais mon petit titre. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, les amis, ma facecam est en train d'envoyer. Il reste 10 minutes d'envoyer, 14h15. Juste ce sèche-linge. Ah, il s'est encore mouillé, putain. J'ai tellement mis de trucs dans le lave-linge que du coup, c'était encore vachement humide. Et ce sèche-linge, il y a du mal à sécher. Bon, je suis content parce que du coup, le taf sur YouTube est fini pour aujourd'hui. Mon vlog, il est en ligne. Ma facecam, enfin, fini pour aujourd'hui. Oui et non, parce que j'ai encore le vlog de ce soir à monter. Mais j'ai quand même bien avancé. Bon, j'ai laissé reposer du coup le suprême de poulet. Je vais pouvoir mettre au frais. Hop. Je vais essayer refroidir. Pour ne pas mettre du coup au frais quelque chose de chaud, n'est-ce pas ? Hop, ça c'est bon. Comme ça, Laura et Malone pourront manger ça ce soir. Et la simple casserole. Ils sont bons. Mais je n'ai pas, pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Putain, je ne vais pas forcer. Si je n'ai pas faim, je n'ai pas faim. Hop. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bon. Les chocolats sont bons. Il y a du pain. Il y a ce qu'il faut. Nickel. Je vais donner à manger au chien aussi parce que je n'ai pas encore donné à manger. Parce qu'il y a encore des boîtes là. On n'a plus de boîtes. Il faut mettre le moment dans le cellier. Hop là. Et cacahuètes. Il lui reste aussi des restes. Nickel. Enfin, si elle est là, cacahuètes. Tu sais, des fois, elle pionce. Je l'appelle. Elle ne vient pas. Alors, je vais la chercher et tout. Je dis, allez, il vient manger. Et puis... Ah, merde. Le sèche-linge s'est arrêté. À mon avis, le bac à eau est rempli. Ouais. Putain, je l'ai vidé ce matin, le bac à eau. Ah oui, il est de nouveau rempli. Je l'ai vidé ce matin. Et oh. En même temps, vu comme c'était humide, ça ne m'étonne pas. Hop. Putain, le temps est en train de se gâter, là. On a reçu notre taxe d'habitation. Hier, on était en train de regarder Squid Game. Et là, je reçois un mail des finances publiques. Un nouveau document est disponible dans notre compte des finances publiques. Je me dis, oh. Et là, je vois avis de taxe d'habitation. Je me dis, allez. Même l'oral commence à me dire, allez, vas-y, dis-moi combien. Hé, hé, hé. Hop. Et en fait, pas de taxe d'habitation en payée. Juste la redevance audiovisuelle à 138 euros pour le 15 novembre. Mais pas de taxe d'habitation. Bon, bah, écoute. Il y a l'exonération et tout, hein. C'est pour ça. Et je suis dans les clous pour l'exonération. Ah, c'est bon. Ça change, j'ai remis en route. Pfiou. Oui, tu vas manger, gros. T'inquiète. T'as le bruit qu'il fait, lui, quand même. Alors, les boîtes, elles sont là. J'ai le chou-fleur aussi à faire. Hé, tu vas manger, gros. Tu vas manger, gros. Regarde, regarde-le. Regarde-le. On va manger, gros. Regarde-le. Tu vas manger ? Regarde. Qu'il est dingue, ce chien. Ah, me godonner la bouffe, c'est quelque chose. oh là ça c'est sûr hop une cuillère je vais donner son son petit repas et détends toi gardez regardez regardez en plus il tient pas debout mais qu'il a des problèmes en l'hôtel d'or alors toi même pas il est en train de pioncer on va manger et bien ma grosse et bien bien dit kleine honte voilà c'est bon donner à manger au chien elle ne mange même pas ça c'est cacahuète en fait il faut quelques minutes pour se rendre compte parce qu'elle va sniffer le truc et au bout de quelques minutes elle y retourne et l'allemand je sais c'est cacahuète va manger que cacahuète va manger et et ça y est elle mange je vous dis allez en fait elle fait ça à chaque fois elle va dans sa gamelle à sniffer la bouffe qu'elle a elle va faire un petit tour et après elle va manger on comme elle tremble comme ma grand-mère tu sais et dit kleine honda bon je vais attendre en bas que gordon termine puis après je remonterai sur le pc pour continuer de bosser un petit peu avant de partir tout à l'heure c'est beau c'est beau c'est beau j'ai un peu mal au ventre je stress à mon avis j'adore ma cuisine oh comme j'ai dit en live oui ici s'il va y avoir une plaque de protection détendez vous on a juste plus le temps en fait on a ça à faire on a de la peinture à terminer ici la prise à terminer là bas là on va mettre des trucs au mur ici faut que je commande des chaises aussi chaises de bar donc c'est bon détendez vous oui j'ai un jour je veux dire qu'est ce qu'il ya sur la table c'est du magnésium c'est le roi qui prend du magnésium le matin ça y est elle a reçu sa première paye bon c'est une demi paye vu qu'elle a commencé en milieu le mois de septembre avec autant t'as la reçue ça paye tu sais t'as toujours peur tu recommences un travail tu dis putain s'il y aura des soucis bon allez je vous reprends après bon mes petits amis il est actuellement 15h30 je vais partir dans une demi-heure pour aller à l'école bon les amis je suis actuellement sur le chemin du retour il est actuellement 18h22 peut-être fermé un peu les fenêtres alors poules elles se promènent elles me font rêver à chaque fois je passe devant cette baraque ils ont plein de poules et elles se promènent mais sans enclos après les poules c'est assez domesticable quand même tu vois mais elles se promènent dans le jardin et puis elles peuvent aller sur la route sans problème tu sais bon bref je suis actuellement sur la route là c'est bon l'oral va pas tarder à rentrer du boulot et moi j'en ai pour encore une petite demi-heure de route environ 45 minutes à faire la route sans dépasser l'imitation de vitesse bien évidemment et du coup après je rentre on mange tranquille j'irai monter mon vlog je me demande même si je vais pas le monter demain matin mon vlog tu sais quoi je vais peut-être être méchant avec vous mais je vais peut-être le monter demain matin et du coup vous serez privé de vlog au petit réveil pourquoi cela parce que j'ai envie de me reposer ce soir passer la soirée avec sainte laura voilà sans devoir aller monter ma vidéo et tout ça je pense que je vais faire ça je ne suis pas sûr mais il ya de fortes chances donc ce vlog vous le verrez que en fin de matinée et c'est comme ça et pas autrement parce que je suis un grand méchant ça sera le titre du blog je suis très méchant je suis une mauvaise personne attends faut que je prends un bon titre accrocheur je suis une mauvaise personne c'est pas mal je suis je ne suis pas une bonne personne je suis mauvais je suis mauvais ah ouais je suis mal intentionné ça c'est pas mal aussi qu'est ce qu'il fait il a arrêté limite au milieu de la route ah yeah ah frais pertu city le saint parc d'attractions frais pertu city ah du coup j'ai vu théo et léo là léo je lui ai dit on va aller à la bibliothèque samedi parce qu'il ya la bibliothèque municipale qui est ouverte et ils vendent des livres ils font une grande vente de livres et je dis à léo on va aller acheter des livres il était tout content c'est cool j'ai hâte de les voir puis probablement que samedi soir on va faire une petite raclette je vais pas te mentir ça fait plusieurs fois qu'ils nous le demandaient voilà qu'ils disent ah ce serait bien qu'on fasse une raclette là je pense que samedi soir on va faire une raclette honnête il y a de fortes chances c'est bon je sors de la zone et je peux accélérer un petit coup j'accélère voilà c'est bon je fais la imitation de vitesse attention Adrien bon les amis je suis rentré à la maison il est actuellement 19h47 c'est tout bon le retour c'est une bière me passer on a mangé les suprêmes de poulet avec les pommes de terre grenailles c'était très bon et là du coup je vais aller charger les fichiers sur le pc pour voir un peu où j'en suis et je vais montrer le vlog demain matin comme ça je peux passer du temps avec Laura quoi avec qui ? à Laura je parle à la caméra ? oui Adrien mais je parle à la caméra non c'est bien tu voulais juste quoi avec ma chérie ? non c'est bien non c'est bien c'est un vlog de 20 minutes je crois quelque chose comme ça bref j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait que je sois un méchant personnage et que vous aurez passé un bon moment on se retrouve demain pour un nouveau vlog facecam tout ça standard normal j'ai l'impression qu'il y a un truc demain mais je sais plus quoi non j'ai rien demain oh je sais plus je verrai bien bref je vous fais des bisous je vous dis à très vite les amis salutations distinguies bonne nuit H salutations salutations Sous-titrage ST' 501